Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour du 31 main au 3 juin 2023 à l'hôtel Pullman de Dubaï servira de cadre à la première édition des Journées du Pétrole organisée par le cabinet africain Trois-N-Partners et Conseils. Une rencontre qui réunira l'ensemble des acteurs des hydrocarbures et pour en discuter sur ce plateau, nous recevrons Gassian Moueli, associé, co-gérant, troisième partenaire et conseil, c'est notre invité du jour. Bonjour, Gassian Moueli, bienvenue sur Gaman 24. Bonjour Sabrina, c'est un réel plaisir pour moi d'être invité à cette belle et honorable émission. C'est un plaisir partagé. Alors Gassian Moueli, sur quoi repose cette première édition des Journées du Pétrole ? Quel est son but et ses objectifs, dites-nous ? Très bien. Ces Journées du Pétrole sont organisées par les Africains et pour les Africains. Ce que nous voulons à travers cette Journée Pétrole, c'est de pouvoir réunir les acteurs africains du secteur pétrolier de manière à pouvoir échanger sur les problématiques rencontrées au quotidien, de manière à pouvoir avoir une gestion optimale de ces contrats et surtout assurer les intérêts et garantir les intérêts des pays africains. C'est un grand rendez-vous du monde des hydrocarbures, des acteurs autour des hydrocarbures quand même. – Effectivement, nous prévoyons 8 pays qui vont représenter 60 participants, donc la plupart des pays francophones aux producteurs de pétrole. – Très bien. Alors il y a un thème. À quoi renvoie ce thème ? L'incidence, on va essayer d'en discuter. L'incidence des contrôles dans la gestion des contrats et partage de production. Expliquez-nous un tout petit peu ce thème, Gassian Moueli. – Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de partage de production, c'est le contrat le plus répandu actuellement dans la plupart des pays africains. Ce contrat, comme son nom l'indique, c'est le partage de la production. Et donc ce que nous avons, c'est deux éléments qui rentrent en compte dans la détermination des revenus de l'État. C'est la production, auquel nous avons des coûts qui sont engagés par l'opérateur et qui font ensuite l'objet d'une répartition. Donc les incidences, en fait, ici, c'est d'emmener nos administrations à pouvoir cerner l'ensemble du dispositif de contrôle qui est contenu dans ces contrats, de manière à les maîtriser. Et si on a une bonne maîtrise de ces éléments, on aura une bonne pratique. Et après, si on a une bonne pratique derrière, il en va que la répartition, le partage qui va en découler sera un partage win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant entre les États, d'une part signateurs de ce contrat, et les sociétés pétrolières. – Il y aurait une certaine mise à jour aussi de certains contrats dans tout cela ? – En fait, non. – Une révision de certains contrats ? – Non, ce que nous voulons, en fait, ici, c'est s'asseoir avec les acteurs institutionnels. Le but, c'est de pouvoir réfléchir, de regarder les problèmes que nous avons identifiés. – Très bien. – En fait, on part de quoi ? D'un constat. Nous sommes, ça fait aujourd'hui plus de 15 ans que le cabinet existe et que nous avions accompagné déjà de nombreux États dans les audits des coûts pétroliers qui sont en fait les audits du contrat pétrolier. Et suite à ça, nous avions pu identifier quelques éléments, quelques carences ou quelque chose qui aurait pu être amélioré. Et c'est fort de ce constat que nous avons identifié un certain nombre de thèmes que nous estimons être des thèmes à valeur ajoutée et surtout qui devront amener nos États à une meilleure maîtrise des traitements qu'ils ont au quotidien dans le suivi de ces contrats. – Justement, j'allais vous poser cette question. Quel rôle jouera concrètement Troisième Partenaire et Conseil dans cet événement ? – Très bonne question. Le cabinet Troisième Partenaire se veut être un acteur indispensable dans l'accompagnement des États. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de pouvoir amener les acteurs du secteur pétrolier, notamment du côté des États, à pouvoir obtenir de bonnes pratiques, de pouvoir s'arrimer à ce qui se fait du côté des sociétés pétrolières. Car celles-ci aujourd'hui évoluent dans leurs pratiques et nous, ce que nous voulons, c'est être un acteur, de pouvoir accompagner de façon sereine, efficace et permanente les États, mais aussi les sociétés nationales qui portent les participations des États africains. – Alors trois jours, quelles sont les caractéristiques de ces trois jours ? Dites-nous, Garcia Moli. – Très bien, nous avons donc trois jours. Donc le 31 mai et le 1er juin sont réservés à des débats et des échanges parce que ce que nous avons, ces journées ont vocation à être un lieu, un cadre de partage et d'échange d'expérience. Et donc, durant ces deux premiers jours, nous avons donc recensé des thèmes qui sont des thèmes à forte valeur ajoutée pouvant emmener et devons emmener les administrations ainsi que les sociétés pétrolières à améliorer leurs pratiques. Et donc, la journée du vendredi sera réservée à des journées de B2B, c'est-à-dire à des rencontres face-to-face. – Et d'échanges. – D'échanges entre les administrations et le cabinet. Et enfin, le samedi matin, nous avons prévu une émission avec un journaliste de renom et prévu qui est M. Alain Fouca qui va organiser une émission le samedi matin. Et le samedi soir, nous avons un diner gala pour remercier l'ensemble de nos participants. – Un univers du co-working, ce 31, à Dubaï. Justement, pourquoi le choix de cette ville des Émirats ? Dubaï, pourquoi ce choix ? – Alors, Dubaï, pour une simple raison, c'est que le modèle économique… – Représente exactement ce pays… – Le modèle économique qu'a eu Dubaï est un modèle inspirant. Dubaï est un jeune pays producteur de pétrole, si on le compare à d'autres pays. Et il a su, aujourd'hui, développer d'autres secteurs à partir du pétrole. Et donc, ce que nous voulons, à travers le choix de Dubaï, c'est de montrer qu'on puisse s'inspirer, nous également, les pays africains, en disant que le pétrole peut servir de tremplin pour le développement d'autres secteurs d'activité. Et donc, le choix de Dubaï s'inscrit dans cette logique-là, c'est de pouvoir, pour les pays africains, s'inspirer de ce modèle de manière à pouvoir assurer demain un développement durable, mais aussi un développement social et être dans la logique de tout à l'heure, c'est-à-dire rester dans une logique de partage win-win entre les États et les sociétés pétrolières. – Très bien, en parlant de tout ça, comment se porte, Garcien Mouilly, le pétrole made in Gabon ? Quel est aujourd'hui le potentiel pétrolier du pays ? Est-il encore aussi important qu'il y a quelques années ? – Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Gabon a une production qui est en baisse par rapport aux années antérieures. Cela dû au fait que nous n'avions pas de nouvelles découvertes importantes. Mais à côté de ça, l'un des avantages qu'il y a, c'est que le Gabon a révisé son code, son dernier code des hydrocarbures. Mais également, à côté de ça, l'administration gabonaise, aujourd'hui, a un bassin sédimentaire qui est encore attractif, car c'est un vieux bassin qui a encore un potentiel. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'administration gabonaise a décidé d'orienter sa stratégie vers le offshore, qui est une zone encore méconnue, et pour laquelle on espère trouver un grand gisement pour relancer cette production. – Et quelle a été l'incidence du Covid sur le secteur pétrolier ? On a vu, ça a été quand même, il y a eu un petit déclin. Expliquez-nous comment s'est passée, justement, cette incidence sur le secteur pétrolier. – Très bien. Alors, il faut dire que comme les autres secteurs d'activité, il faut dire que le Covid a été très néfaste pour l'économie mondiale, et surtout pour le secteur pétrolier. Il ne faut pas oublier que la plupart des sociétés qui exploitent en Afrique sont des succursales, ou plutôt des filiales de grands groupes. Et par rapport à ça, elles ont besoin de leur maison mère pour pouvoir travailler. Or, avec le Covid, l'ensemble des transactions, mais aussi des mouvements de personnes ont été arrêtés. Ce qui fait que les sociétés pétrolières ont été fortement impactées, vu qu'il y avait une limitation de mouvement. Et donc, la plupart de la main-d'œuvre qui est utilisée sont des mains-d'œuvres étrangères. Et donc, pour cela, le fait d'avoir une limitation de mouvement a permis de pouvoir réduire de façon considérable les activités des sociétés pétrolières, et avec une incidence sur le niveau des productions. – Très bien. Alors, il y a quand même des acteurs, quels sont les acteurs africains qui s'organisent autour de cet événement ? Qui sera présent à cet événement, ce 31 mai, à Doudouaï ? – Pour cette première édition, nous avions prévu huit pays africains. Donc, essentiellement des pays de la zone francophone, à savoir le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo également, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Ce qui représente environ 60 participants. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec chacun, rencontrer et échanger sur les difficultés particulières que rencontrent ces personnes au quotidien, et ensemble, créer un cadre, surtout africain. Parce que l'autre élément qui est important également, qu'on a pu constater, c'est que beaucoup de pays africains n'ont pas une relation sud-sud. Et donc, c'est un cadre aussi qui permet à ces pays-là de pouvoir échanger à ces administrations, d'échanger entre elles, de manière à mieux se connaître, et ainsi, pourquoi pas, harmoniser les pratiques. – Est-ce que ce n'est pas proprement dit aussi, la vision de cet événement, essayer vraiment de réunir tous ces acteurs et de créer une synergie ? – Ce que nous voulons, en fait, à travers cet événement, c'est de pouvoir créer, comme vous l'avez dit, une synergie, mais surtout un cadre pour les Africains. Ne pas avoir un cadre politique où on vient définir, où on vient discuter de grandes résolutions. L'idée ici, c'est de trouver des solutions efficaces et pratiques. C'est pourquoi c'est orienté vers des techniciens, orienté vers les opérationnels, de manière à pouvoir aborder les problèmes de fonds, mais surtout, comme je l'ai dit, trouver des solutions en vue de garantir, premièrement, les intérêts de nos États, mais aussi permettre à s'assurer que les exploitations pétrolières réalisées dans nos zones aujourd'hui respectent les politiques écologiques et environnementales. – Alors, il y a quand même une concurrence qui s'est fortement accrue dans ce secteur avec des nouveaux arrivants dans l'activité du pétrole. Comment se démarque le Gabon, Gassien Mouéli ? Qu'est-ce qui le rend compétitif par rapport aux autres sur le marché international aujourd'hui ? – Très bien. Alors, comme je le disais précédemment, nous avons, premièrement, un nouveau cadre législatif qui est attractif, le nouveau code des hydrocarbures. À côté de ça, je disais, nous avons un bassin sédimentaire encore méconnu, c'est-à-dire toute la zone offshore qui est à exploiter, mais aussi, nous avons encore le bassin sédimentaire qui est actuellement exploité, qui encore reste à donner tout son potentiel. Donc, fort de ces trois éléments, je pense que le Gabon a encore atteint un atout pour être un élément, un pays d'attrait pour les sociétés pétrolières. – Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un mot de fin, quelque chose, un dernier mot sur cet événement, Gassien Mouéli ? – Très bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier du fond du cœur pour la qualité de cette invitation. – Très bien et la vôtre, c'est un plaisir. – Mais aussi, également dire que le cabinet troisième partenaire et conseil veut s'inscrire comme un cabinet de conseil et de référence dans les missions d'accompagnement des États, mais aussi des sociétés nationales, dans le développement de bonnes pratiques. – Merci, Gassien Mouéli, d'avoir été invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. C'était un plaisir. On espère vous revoir, pourquoi pas, avec un bilan de cet événement sur ce plateau de Gabon 24, invité du jour. À très bientôt. – À très bientôt. Je vous remercie. – On vous laisse également avec ce spot préparé spécialement pour les spectateurs pour en savoir un peu plus sur cet événement. – À très bientôt. L'aventure se poursuit sur ce plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada